Le lundi 25 juin, nous quittâmes Banneux, dans la banlieue de Liège, pour nous rendre cette fois-ci à Namur, proche de Namur, à Beauringues, où la Sainte Vierge Marie apparut à cinq enfants entre le 29 novembre 1932 et le 3 janvier 1933. La Sainte Vierge Marie, dans la banlieue de La Sainte Vierge Marie, dans la banlieue de La Sainte Vierge Marie, C'est la mer, elle. C'est la mer, elle. C'est la mer. C'est la mer. Et voilà. Le grand 5 ans va être, faire de l'uniqueur. Quoi ? Faire de l'uniqueur, est-ce que possible ? Ha 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 ! Voilà, qu'est-ce que tu veux dire ? On sort de Namur, on s'en va à Beauringues. La grève des camions, en Belgique, dans la région de Namur. La grève des camions, en Belgique, dans la région de Namur. La grève des camions, en Belgique, dans la région de Namur. La grève des camions, en Belgique, dans la région de Namur. La grève des camions, en Belgique, dans la région de Namur. La grève des camions, en Belgique, dans la région de Namur. La grève des camions, en Belgique, dans la région de Namur. La grève des camions, en Belgique, dans la région de Namur. La grève des camions, en Belgique, dans la région de Namur. La grève des camions, en Belgique, dans la région de Namur. La grève des camions, en Belgique, dans la région de Namur. C'est le sanctuaire, apparemment où l'on a entré pour le sanctuaire. Peut-être encore plus loin, c'est pour ça. Voilà, l'omelette à janette. Et ma langue de beurre ou ma verre. Sous-titrage ST' 501 Beau Rhin, petit village de Famen en Belgique. A l'époque, il comptait quelques 2000 habitants. C'était un soir d'automne, le 29 novembre 1932. La Sainte Vierge est venue dans le jardin d'une école se montrer et parler à cinq enfants de la localité. Elle apparaîtra 33 fois du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933. Qui sont ces cinq enfants ? Il y a trois frères et sœurs de la famille voisin. Fernande, 15 ans, aide sa maman dans le ménage. Gilberte, 13 ans, fréquente l'école comme demi-pensionnaire, c'est-à-dire qu'elle reste à l'étude jusqu'à 18h30 pour faire ses devoirs et étudier ses leçons. Albert, 11 ans, fera bientôt sa profession de foi. Il y a aussi deux filles de la famille de Gimbre qui ont perdu leur papa il y a quelques mois. André, 14 ans, aide sa maman dans le petit élevage familial, Gilberte, sa petite sœur, à 9 ans. Suivons-les grâce à un ancien film sur le chemin qui mène de chez eux à l'école. Voici la route suivie par les enfants voisins se rendant à la maison de Gimbre. Le décor des lieux traversés est parfaitement authentique. Rien n'y est changé depuis 1932. Quelques minutes plus tard, c'est l'arrivée d'Albert et de Fernande voisins à la maison de leurs amis Gilberte et André de Gimbre. Tous les quatre se mettent en route pour aller prendre Gilberte voisin au pensionnat. Chemin faisant, ils passent devant la boutique de Marie Minet. Quoi de plus amusant que d'ouvrir toute grande la porte et de sortir. Le pont de pierre du chemin de fer leur est si connu qu'ils ne l'en regardent même plus. Les enfants approchent du pensionnat où Gilberte voisin achève son étude du soir. Albert Guéluron traverse le jardin en courant pour arriver le premier à la sonnette. Il se retourne tout à coup, fixe un point et s'écrit, regardez, la vierge qui te promène au-dessus du pont. Les autres enfants regardent dans la direction indiquée et ont à leur tour la vision d'une dame toute lumineuse. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain, 30 novembre, la Belle Dame se montre encore au même endroit. Le 1er décembre, la Vierge leur apparaît de nouveau au-dessus du pont, puis près du hou, toujours là, et enfin, sous la branche arquée d'une aubépine, proche de la grille d'entrée. Les enfants la décrivent ainsi. C'est une jeune fille de 16-17 ans. Elle porte une longue robe blanche avec des reflets bleus. Un voile blanc tombe sur ses épaules. Une multitude de fins rayons de lumière lui forment une couronne autour de la tête. Elle a les yeux bleus, le teint rosé, les sourcils foncés. Un nuage lui cache les pieds. Elle sourit. Elle porte un chapelet autour du bras droit. Les enfants n'ont plus peur. La nouvelle s'est vite répandue dans le village, et la supérieure du pensionnat, mère Théophile, invitée à la plus grande prudence par l'autorité ecclésiastique, et pour sauver du ridicule son école, fait cadenasser les grilles du jardin, interdisant ainsi à tous d'y entrer. Deux grands chiens y sont lâchés chaque soir. Quand la foule était là, ils se jetaient sur les grilles en aboyant à tue-tête. Mais chaque fois que la Vierge apparaissait, immédiatement, ils se couchaient et se taisaient. Le 2 décembre, les enfants arrivent devant la grille fermée. Ils commencent à réciter le chapelet lorsque, soudain, ils tombent à genoux en criant « La voilà ! » Le choc de leurs genoux sur le sol est si violent qu'ils déchirent leurs bas. Les enfants n'en ressentent pourtant aucun mal. Marie se manifeste à nouveau sous l'aubépine. Albert demande « Êtes-vous la Vierge Immaculée ? » La dame fait un signe de tête affirmatif. « Que voulez-vous de nous ? » « D'être bien sage. » Lorsqu'on les interroge sur le sens de ce mot « Être sage », la petite Gilberte de 9 ans répond « Moi, j'ai toujours pensé qu'être sage, c'est tout rapporter au bon Dieu. » Les deux familles refusent toujours de croire les enfants. Monsieur Voisin voudrait qu'ils disent qu'ils n'ont rien vu. Mais Fernande, l'aîné, répond « Papa, nous avons vu la Sainte Vierge. Tu peux me tuer. Je dirai encore que j'ai vu la Sainte Vierge. » Madame de Gimbre aussi est mécontente, au point d'envoyer Gilberte dormir seule dans son petit lit. Depuis la mort de son papa, elle partageait en effet la chambre avec sa maman. Elle l'entendra cependant rêver tout haut « Oh ! Comme elle est belle, la Sainte Vierge ! » Le 4 décembre, les enfants prennent avec eux leur petit camarade Joseph de Gouden, âgé de 8 ans, handicapé des jambes, et l'oncle d'André, Eugène Aven, qui est aveugle. Albert demande un miracle à Marie. « Si vous êtes la Vierge Immaculée, voulez-vous bien les guérir en plein jour pour qu'on nous croit ? » En effet, les enfants se disaient « Si Joseph remarche et si l'oncle voit à nouveau, on sera bien obligé de nous croire. » Mais la Vierge se contente de sourire. Pas trop content, Albert continue « Quel jour faudra-t-il venir alors ? » « Le jour de l'Immaculée Conception » Ce jour-là, le 8 décembre, les enfants voient Marie plus belle que jamais. Ils récitent tout un chapelet et sont plongés dans l'extase. La beauté de Marie les rend comme insensibles. Plusieurs médecins tentent sur eux des expériences. On les pique, on les pince, on promène une flamme sous leurs mains. Les enfants ne réagissent pas. Ils ne sentent absolument rien. Le 17 décembre, Gilbert, voisin, interroge « À la demande du clergé, nous vous demandons ce que vous voulez. » « Une chapelle » répond Marie. Le 21 « Dites-nous qui vous êtes. Je suis la Vierge Immaculée. » Le 23 « Pourquoi venez-vous ici ? » « Pour qu'on vienne ici en pèlerinage. » Le 28 Marie déclare « Ce sera bientôt ma dernière apparition. » A partir du 29 décembre, entre ses bras ouverts, les enfants découvrent sur sa poitrine son cœur rempli de lumière, comme un cœur d'or, précise-t-il. Quand on dit de quelqu'un qu'il a vraiment un cœur d'or, on devine tout de suite ce que cela signifie. Marie, en nous montrant son cœur, nous fait deviner aussi tout son amour maternel. Le 30 décembre, à Fernande, Marie confie « Priez, priez beaucoup » A Gilbert Voisin, le 1er janvier « Priez toujours » Le jour de l'an, Marie ne dit pas comme nous « Bonne année et bonne santé » mais « Priez toujours » en insistant sur le toujours. Le 2 janvier, à Fernande Demain, je dirai quelque chose à chacun de vous en particulier. Le 3 janvier, plus de 30 000 personnes sont là. Les enfants commencent à réciter le chapelet lorsque, soudain, les quatre plus jeunes tombent à genoux sur les gros pavés. Ils voient la Sainte Vierge. Fernande, elle, ne voit rien et se met à genoux. L'un après l'autre, ils interrompent leur prière pour écouter Marie qui s'adresse à chacun en particulier. Elle confie un secret aux trois plus jeunes ajoutant à Gilbert Voisin « Je convertirai les pécheurs à Dieu. » Gilbert, cela fait maintenant quelques 76 ans et demi que la Vierge est apparue ici auprès de l'Aubépine. Sous l'Aubépine, 33 fois, du 29 novembre 32 au 3 janvier 33, vous avez assisté à toutes ces apparitions, vous avez vu la Vierge ici. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux enfants qui viennent nombreux ici se recueillir à l'Aubépine ? Si je dois leur raconter mon histoire, je leur dirais qu'en 1932, j'avais 9 ans et que j'étais loin de penser à la prière, que je pensais beaucoup plus au jeu qu'à la prière. Et que le 29 novembre 1932, nous étions vraiment attendus ici que le Seigneur avait dit que ces enfants-là qui ne sont rien au fond de familles humbles, c'est ceux-là que je choisis. Et ça me fait penser aujourd'hui encore que le Seigneur a les yeux sur nous tous, sur ceux qui sont les plus humbles aussi, peut-être plus que sur tous les autres. Et ce 29 novembre, alors que nous pensions surtout à nous amuser, nous étions attendus ici et nous avons vu cette dame, une merveille, brillante comme le soleil, mais si belle et si douce, qui marchait loin de nous, mais qui s'est seulement montré à nous, cinq petits enfants. Nous avons eu très peur parce que nous n'étions pas préparés à une telle merveille. Mais en même temps, j'aurais voulu, moi, me sauver et rester sur place tellement c'était beau à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 les premières Notre-Dame de Bourin sont en fait de Notre-Dame de Lourdes adaptées selon la description comme en fait les voyants on peut en voir au musée des apparitions on peut en voir au musée des apparitions c'est bon, c'est parti merci beaucoup pour la présentation c'est parti